bonjour tout le monde dans cette leçon qui est destinée aux élèves de première année collégiale on va étudier la distance d'un nombre à zéro et puis les opérations les nombres opposés les opérations l'addition la soustraction et la multiplication et la division donc pour la distance d'un nombre à zéro par exemple si je prends le point a ici le point a il a pour abscisse on a ici 0,1,2,3,4 donc le point a a pour abscisse moins 4 on écrit x a est égal à moins 4 je prends le point b le point b il a pour abscisse le nombre 2 et c a pour abscisse 3 e il a pour abscisse nous avons ici de 0 ici on a moins 1 ici moins 2 entre les deux il y a le point e donc son abscisse c'est moins 1,5 c'est à dire moins 1 et demi donc c'est moins 1,5 donc ça c'est pour l'abscisse donc j'écris x b est égal à 2 x c est égal à 3 x e est égal à à moins 1,5 et puis x o l'origine a pour abscisse 0 et i x i est égal à 1 donc maintenant si je prends 0 à 3 combien il y a d'unités entre 0 et 3 on a 1 2 3 donc la distance de 0 à 3 est 3 distance bon j'écris la distance de 3 c'est 3 parce que il y a trois unités qui séparent o et c il y a trois unités bon si je prends le point a la abscisse c'est moins 4 donc quelle est la distance la distance à 0 du nombre moins 4 c'est le nombre 4 on ne peut pas dire moins 4 parce que la distance est toujours positive on a la distance d'un nombre à un autre à 0 c'est le nombre d'unités qui séparent 0 et le point a nous avons 1 2 3 4 on dit 4 et non pas moins 4 si je prends le nombre 2 et le nombre moins 2 quelle est la distance de 2 à 0 il y a deux unités donc de 2 ou bien plus 2 c'est 2 le nombre d'unités 2 moins 2 c'est 2 aussi donc 2 plus 2 et moins 2 ont la même distance alors ils ont la même distance moins 2 à pour distance 2 plus 2 à pour distance 2 donc ces deux nombres là moins 2 et plus 2 ont la même distance on dit que ces deux nombres plus 2 et moins 2 sont deux nombres opposés sont deux nombres opposés donc qu'est ce que c'est que deux nombres opposés ce sont deux nombres qui a la même distance à 0 mais des signes différents mais des signes différents l'un est positif l'autre est négatif je prends l'exemple de moins 7 et 7 ils ont la même distance 7 7 mais des signes différents 7 à pour signer plus donc moins 4,5 et 4,5 et 4,5 sont deux nombres opposés pourquoi parce qu'ils ont la même distance à 0 mais des signes différents l'un est négatif l'autre est positif ou bien l'un est positif par exemple si je prends 15 et moins 15 15 c'est positif moins 15 est positif donc ils sont deux nombres opposés parce qu'ils ont la même distance et des signes différents voilà pour la distance à 0 et les nombres opposés bon maintenant on attaque les opérations il faut bien suivre cette leçon parce que c'est très important pour les nombres je vais choisir deux nombres positifs par exemple je prends plus 5 plus plus 2 alors plus 5 plus 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 2 est égal à plus 7 on a un nombre positif plus un autre positif ça nous donne un nombre positif donc la somme de deux nombres positifs est un nombre positif 7 c'est la somme de 2 et 5 donc on additionne les distances à 0 donc on garde le même signe plus et on garde le même signe plus et on fait la somme des distances je prends un autre exemple plus 12,5 plus 3,8 plus 3,8 plus 3,8 est égal à 9 je retiens 1 3 et 1 4 plus 2 c'est 6 et 1 c'est 16,3 plus 16,3 donc pour la somme de 2 nombres positif est un nombre positif donc je mets une petite règle de signe plus 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 ça nous donne plus ça nous donne un nombre positif bon maintenant je prends deux nombres négatifs moins 5 plus moins 5 plus moins 7 est égal à quoi on a un nombre négatif plus un nombre négatif ça nous donne un nombre négatif déjà décision les distances 5 et 7 c'est 12 donc on a je donne un exemple concret on a perdu 5 dirhams plus on a encore perdu 7 dirhams plus on a encore perdu 7 dirhams au total on a perdu 12 dirhams donc voilà la perte plus une perte ça nous donne la perte donc voilà on a moins 5 plus moins 7 égale moins 12 donc le signe de cette somme on a mis le signe de l'un des termes puisque le signe est commun c'est moins moins donc je mets moins et j'addition les distances 5 plus 7 c'est 12 je prends un autre exemple moins 4,5 plus moins 2,3 égale négatif plus négatif ça nous donne négatif j'addition les distances à 0 4,5 plus 2,3 ça nous donne 6,8 donc voilà on a additionné deux nombres négatif et la distance de cette somme est égale à la somme des distances à 0 alors la règle des signes moins plus moins ça nous donne moins voilà la somme de deux nombres positifs est un nombre positif la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif ah maintenant on va prendre un nombre négatif et l'autre positif c'est à dire on va prendre deux nombres de signes différents l'un est positif et l'autre est négatif je prends l'exemple suivant moins 10 plus plus 5 ou la plus 4 égale alors qu'est-ce qu'on va faire on a deux nombres de signes différents et deux distances différentes aussi alors qu'est-ce que je fais on utilise la règle suivante quand on a deux nombres de signes différents je prends le signe du nombre qui a la plus grande distance quel est le nombre qui a la plus grande distance c'est moins 10 ou plus 4 c'est moins 10 parce que sa distance à 0 est 10 donc je prends moins et je fais la différence des distances à 0 10 moins 4 c'est 6 donc moins 10 plus plus 4 est égale à moins 6 alors si je donne un exemple concret on a perdu 10 dirhams et ensuite on a gagné 4 dirhams alors le bilan est-ce qu'on a gagné ou perdu on a perdu 6 dirhams parce que les les 10 dirhams qu'on a perdu on a récupéré 4 dirhams mais le bilan ou bien le total on est toujours perdant on a perdu 6 dirhams bon je prends un autre exemple moins ou bien plus 3 plus 10 plus moins 4 alors plus 10 plus moins 4 tout d'abord on doit déterminer le signe le signe de la somme ici on a gagné 10 dirhams et on a perdu 4 au total est-ce qu'on a gagné ou perdu on a gagné on a gagné combien plus 6 dirhams donc il nous reste encore plus 6 dirhams malgré qu'on a perdu 4 dirhams il nous reste toujours un gain de plus 6 dirhams bon donc la somme de ces deux nombres l'un est positif l'autre est négatif on a mis le signe du nombre qui a la plus grande distance c'est 10 plus 10 et pour le 6 on a fait la différence des distances à 0 je prends un autre exemple moins 12,5 plus 3,2 égale alors le résultat est-il positif ou négatif ? bien sûr c'est négatif pourquoi ? parce que le nombre négatif a la plus grande distance que le nombre positif 12,5 est supérieur à 3,2 donc je mets le signe du plus grand moins et je fais le plus grand moins le plus petit la plus grande distance moins la petite distance 12,5 moins 3,2 est égal à 3 12 moins 3 c'est 9 donc est égal à moins 9,3 bon quand on a maintenant une suite d'opérations qui contient plusieurs nombres je prends je prends par exemple a égale moins 2 plus 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 5 plus moins 10 plus plus 3 plus moins 2 alors comment on procède pour calculer cette expression cette expression alors ici on va grouper les nombres négatifs entre eux et les nombres positifs entre eux je fais moins 2 plus moins 10 plus moins 2 ici j'ai groupé les nombres négatifs voilà les nombres négatifs maintenant je groupe les nombres positifs plus 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 5 plus 3 plus plus 3 alors je fais la somme des nombres négatifs on a trois nombres négatifs donc leur somme est un nombre négatif 2 et je fais la somme des distances 2 plus 2 12 et 2 14 plus je fais la somme des nombres positifs 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 ça donne positifs 5 plus 3 je fais la somme c'est 8 égale moins 4 plus 8 on a la somme de deux nombres qui ont des signes différents donc je mets le signe du nombre qui a la plus grande distance c'est moins ici 14 est supérieur à 8 donc c'est son signe qui l'emporte moins et je fais 14 moins 8 égale combien ? égale 6 donc le résultat c'est moins 6 et voilà pour aujourd'hui à une autre leçon Inch'Allah